Dans un entretien accordé à Télestar dans les kiosques le 26 avril, la comédienne Mélanie Page a évoqué son personnage de Sandrine Joubert dans la nouvelle fiction diffusée sur France 2, l'école de la vie. Elle y interprète une professeure de maths aux multiples visages. Une série produite par son mari qui est bien connue par les téléspectateurs de la deuxième chaîne puisqu'il s'agit de Nagui. J'en avais entendu parler en amont avec lui, mais on n'est jamais dans l'esprit piston. La directrice de casting a appelé pour passer l'essai. Il était question que je joue une maman dans un seul épisode. J'ai finalement été choisie pour le rôle de Sandrine Joubert, je n'avais pas envie de décevoir, a simplement indiqué Mélanie Page auprès de nos confrères. De quoi tordre le coup aux mauvaises langues qui pourraient songer que la présence de la comédienne a été rendue possible, grâce à son mari. Elle précise qu'en tant que producteur, l'animateur de n'oubliez pas les paroles s'est bien évidemment rendue sur les tournages, Nagui est venu sur les tournages mais pas les jours où je jouais. Il a vraiment envie maintenant de se lancer dans la fiction, explique Mélanie Page. Le premier épisode de l'école de la vie sera diffusé le mercredi 5 mai prochain. Nagui en route vers d'autres horizons professionnels. La présence de Nagui dans le monde de la fiction télévisée n'est peut-être qu'un début. En effet depuis qu'il a décidé de laisser son fauteuil libre aux commandes de tout le monde veut prendre sa place, l'animateur a d'autres velléités. Il n'a pas envie de se lasser, il est ému par la volonté d'avancer. Il avait le sentiment de tourner en rond, estime Mélanie Page. Il garde toutefois la présentation de n'oubliez pas les paroles sur France 2. Mais comme Mélanie Page le souligne, le duo forme aussi un tandem inséparable au boulot. En 21 ans, je suis venue à presque tous, les taratata et je suis toujours assise derrière mon mari. J'aime bien me mettre derrière lui, on se parle entre deux séquences. Les rares fois où je n'ai pas pu venir, j'étais enceinte ou en tournage, raconte TL.Avoir aussi, Émilie Nefnaf confie qu'elle est le fruit d'une relation extra-conjugale.T.Kalir aussi laisse bloc ADS. Sous-titrage ST' 501